Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le tuto de Wittow, on va apprendre, ou réapprendre, les connecteurs logiques. Vous savez, ce qu'on appelle les linking words, ou alors les mots de liaison. C'est super important, on en a besoin pour s'exprimer de manière logique. Et ce que j'ai fait pour vous faciliter la vie, c'est que j'en ai fait une sélection hyper complète. Alors, il en manque certains, mais vraiment, il y en a beaucoup. Et je les ai classés par niveau A2, B1, jusqu'à B2. Et à chaque fois, je vous donne des exemples, je vous montre comment ça se prononce, et je vous explique surtout comment ça marche. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Laissez le petit pouce bleu déjà, dès maintenant, si vous voulez. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu, et de partager la vidéo pour que tout le monde puisse la voir. Voilà, c'est parti, let's go ! Allez, c'est parti. Présenter ses idées. Alors, quand on commence à s'exprimer, on veut annoncer les premiers arguments. Niveau A2, on va commencer avec first. Tout simplement, first, qui normalement veut dire premier, mais ça veut aussi dire tout d'abord. First, I have a shower. And then, I have breakfast. D'abord, je prends une douche et ensuite, je prends mon petit déjeuner. First. Niveau B1, first of all. First of all. Ça veut dire pareil, la même chose, tout d'abord. First of all. Ou to begin with. To begin with. Or to start with. Qui veut dire pour commencer. First of all, I have a shower. And then, I have breakfast. On aurait très bien pu dire. To begin with, I have a shower. Or to start with, I have a shower. Niveau B2 maintenant. In the first place. In the first place. First and foremost. First and foremost. Avant toute chose, en premier lieu. In the first place. I think your reaction is inappropriate. Donc là, vous annoncez votre premier argument. En premier lieu. I think. In the first place. I think your reaction is inappropriate. First and foremost. I'd like to thank my colleagues for their work and dedication. First and foremost. On sent ici que ces deux expressions sont plus formelles. Mais voilà. C'est aussi la différence entre le A2 et le B2. C'est qu'on utilise des expressions plus élaborées. Plus riches. On enchaîne. Quand on veut annoncer un deuxième argument. Quand on veut continuer à exprimer ce qu'on pense. Alors au niveau A2. On a vu tout à l'heure then. D'accord ? Ça je pense que c'est un mot extrêmement important. First. Then. Ensuite. Next. Évidemment il y a and qui veut dire et. Also et to. Ces deux mots veulent dire aussi. Et on va les examiner tout de suite. Ils ne s'utilisent pas de la même manière. I love pizza. I also love burritos. Also. Vous remarquez ici qu'il est situé entre le sujet. I. Et le verbe love. I also love burritos. Ce qui n'est pas le cas avec to. Regardez. I love pizza. I love burritos too. Là on observe que to, qui veut dire aussi ou également, se place à la fin de la phrase. Niveau B1. As well as. As well as. Qui veut dire également, et ou ainsi que. Toujours avec le même exemple. I love pizza as well as burritos. Ok. I love pizza as well as burritos. Niveau B2. Not only. But. Ici on a une structure un peu particulière. Regardez. Not only do I love pizza. But I also love burritos. J'aime non seulement les pizzas, mais j'aime aussi les burritos. Ici on a une structure particulière qui est assez peu courante, mais qu'il faut connaître. Quand on commence une phrase avec not only, on doit inverser le sujet. Et ici on a même l'auxiliaire do, qui normalement est réservé aux questions, qui apparaît. Ok. Donc c'est un coup à prendre, il faut vraiment penser à le faire. Si on ne le fait pas, si on dit not only I love pizza, c'est pas correct. Not only do I love pizza. D'accord. Dites-vous que quand vous utilisez not only, construisez votre phrase comme une question. Et ça fonctionnera très bien. Alors, étape suivante. Des mots de liaison maintenant pour expliquer, donner une explication. Au niveau A2. Le plus connu c'est actually. Je dis le plus connu, mais c'est aussi un mot que beaucoup de gens confondent avec actuellement. Actually ne veut pas dire actuellement. Alors vous direz peut-être, mais comment dit-on actuellement ? Ça se dit currently. Currently. Donc actually, c'est un mot, c'est comme then. Tout à l'heure, vous vous rappelez ? Then qui veut dire ensuite. Quand on a le niveau A2, actually, il faut le retenir. Ça veut dire en fait. Et c'est très utile. I am actually very sad. Cette phrase ne veut pas dire actuellement je suis très triste. Pas du tout. Ça veut dire en fait, je suis très triste. Je suis en fait très triste. On vient expliquer quelque chose. On va sans doute, dans le contexte de la phrase, de la situation, donner d'autres explications. Mais actually, ici, veut dire en fait. Alors, la même chose au niveau B1. Alors, on a in fact, qui est très connu. In fact, en fait. Anyway, de toute façon, quoi qu'il en soit. In other words, en d'autres termes, quand on veut expliquer différemment. Un exemple avec in fact. In fact, most people suffer from some form of depression. Ici, in fact, nous permet de débuter notre phrase et de commencer à expliquer quelque chose. In fact. Au niveau B2, la liste est un peu plus longue. Alors, évidemment, ce n'est pas une liste qui est complète. C'est une sélection que j'ai faite. As a matter of fact, at first sight, in any case, in most cases, to some extent, in this respect. Ici, on a plusieurs expressions qui se ressemblent, finalement, mais qui permettent de mesurer un peu l'explication à donner. Ça oriente la manière dont on parle, ça structure. Et c'est aussi pour ça que ce sont des formulations qu'on utilise beaucoup à l'écrit. Ou alors à l'oral, mais dans un contexte assez formel. Dans la conversation de tous les jours, ce n'est pas une évidence que d'utiliser ces expressions-là. Mais ça arrive, évidemment. Je vous donne quelques exemples. As a matter of fact, qui veut dire, en fait, on pourrait très bien dire, in fact, on pourrait très bien dire, actually, most people feel lonely at some point in their lives. On peut peut-être dire que actually est plus informel et, as a matter of fact, plus formel. To some extent, people look happier on social media than in real life. In most cases, people look happier on social media than in real life. Donc, on ne dit pas la même chose quand on dit to some extent. C'est dans une certaine mesure. Et si on dit in most cases, dans la plupart des cas. Donc là, on ne dit pas exactement la même chose. Mais ce sont des expressions qui permettent de lancer une explication. On continue avec, cette fois-ci, des expressions pour ajouter une nouvelle idée. D'accord ? Quand on veut rajouter un argument. Niveau A2, une expression très célèbre. On top of that. On top of that. Qui veut dire en plus. D'accord ? Quand on veut rajouter une couche. En plus. On top of that. I have a big day today. On top of that. I didn't sleep well last night. Donc, j'ai une grosse journée aujourd'hui. Et en plus de ça. Parfois, on entend en français par-dessus le marché. Ce qui est un petit peu une expression vieillotte. Mais vous l'avez certainement déjà entendu. Et en plus. On pourrait dire et en plus. J'ai mal dormi cette nuit. Ok ? Niveau B1. Besides. Moreover. Alors, des mots un peu difficiles à prononcer. Surtout pour le deuxième. On ne sait jamais trop comment prononcer le E et le O. Il faut couper ce mot en deux. D'accord ? More. Ça, c'est facile. More. Et over. Et si on relie les deux, ça fait more over. More over. Vous pouvez répéter après moi, si vous voulez. More over. Besides. Il est assez facile à prononcer. Alors, il est moins courant. D'accord ? Besides a quelque chose de plus formel là aussi. Un petit exemple pour la route. My new job is not far from my house. Moreover, the wage is good. Donc, mon nouveau boulot n'est pas très loin de chez moi. Et en plus, le salaire est bon. Que demander de plus ? On pourrait très bien dire. My new job is not far from my house. On top of that, the wage is good. Ça fonctionnerait très bien. Niveau B2. What is more ? Ou what's more ? De plus. Furthermore. Qui plus est. By the way. Soit dit en passant. In addition to that. D'accord ? Toutes ces expressions veulent plus ou moins dire la même chose. On rajoute une nouvelle idée. I've been fortunate to find a career that I love. And what's more, I get well paid for it. On aurait pu dire. Furthermore, I get well paid for it. I've been fortunate to find a career that I love. In addition to that, I get well paid for it. Voilà. Des expressions, on va dire, synonymes. Mais qui vont de l'informel au formel. Chapitre suivant, donner un exemple. Pour introduire un exemple, on a des linking words qui fonctionnent très bien. Au niveau A2, vous connaissez for example. Ok ? Hyper simple. Faites attention à l'orthographe si un jour vous devez l'écrire. Example, c'est avec un A en anglais. Alors qu'on met un E en français. Il y a évidemment aussi like. Like, que vous connaissez en tant que verbe probablement. D'accord ? I like, j'aime. Mais ça veut aussi dire comme. Quand on compare. D'accord ? Quelques exemples. I like physical activity. For example, swimming and cycling. Très simple. On peut utiliser like. De la même manière. I like physical activity. Like swimming and cycling. Bon là, ça fait une répétition du like qui n'est pas très jolie. Donc, on pourra mettre plutôt que like ici, on pourra mettre I enjoy. I enjoy physical activity like swimming and cycling. Niveau B1, on a l'expression such as qui est un peu moins connue mais qui gagne à l'être. Et je vous encourage à la retenir. Such as. Qui veut dire la même chose que like finalement mais un petit peu de manière un peu plus élaborée. Regardez avec le même exemple. I like physical activity such as swimming and cycling. Et tout de suite, on sent qu'avec ce choix de mots, avec ce such as, notre phrase prend son envol. Notre phrase devient un peu plus complexe et plus élaborée. I like physical activity such as. Au niveau B2, on a l'équivalent de for example qui se dit for instance. For instance. Namely qui veut dire à savoir. Donc, c'est quand on va donner quelques détails sur ce qu'on est en train de dire. Et alors, il y a aussi eg. Il s'agit de deux locutions latines. Exempli gratia qui veut simplement dire par exemple. Alors, for instance, I like physical activity for instance, swimming and cycling. C'est plus formel mais ça existe. I like physical activity namely, swimming and cycling. Ici, vous êtes spécifique. Vous précisez de quelle activité il s'agit. On aurait pu dire aussi eg. You may consider buying different computer parts. E.g. a processor, a motherboard and a good hard drive. Donc là, c'est un peu la même chose. On vient préciser son propos. Ok ? En donnant des exemples. Exprimer la conséquence. Quand on parle, il y a souvent une relation cause-conséquence. On va commencer par la conséquence. Alors, le plus connu au niveau A2, c'est so. Ok ? So, qui veut dire donc. I didn't sleep well last night. So, I'm very tired this morning. La conséquence de ne pas avoir bien dormi, c'est d'être fatigué. So. Au niveau B1. As a result, par conséquent. Donc. Therefore, therefore. Alors ici, de la même manière, vous coupez en deux. Therefore. That's why. C'est pourquoi. That's why. I didn't sleep well last night. Therefore, I'm very tired this morning. As a result, I'm very tired this morning. That's why I'm very tired this morning. Au niveau B2, nous avons thus, que vous ne connaissiez peut-être pas, mais qui existe. Thus, qui veut dire par conséquent. Accordingly. Consequently. So much so that. Et hence. Alors, ici, quelques exemples pour vous montrer comment ça fonctionne. He was late for work twice a week for no reason. Thus, he was fired. On sent ici la conséquence du fait que cet employé était en retard tout le temps, sans aucune raison particulière. Thus, par conséquent, il a été renvoyé. On aurait très bien pu utiliser les autres, sans aucun problème. Je vais vous montrer hence, parce qu'il est moins connu. His dad was Italian. Hence his name, Giuseppe. Hence, qui veut donc dire du. Comme en français, du son nom. Mais comme en français, c'est toujours suivi d'un nom. D'accord ? Enfin, d'un nom. Je veux dire d'un nom au sens grammatical. Hence, his name. Du son nom. Exprimez le but. Au niveau A2, on a to. Alors là, j'aimerais bien que vous le reteniez également. Pour traduire pour en anglais, c'est to. Quand il y a une intention, un mouvement, un but. I study hard to pass my exam. Je travaille dur pour réussir mon examen. I study hard to pass my exam. Au niveau B1, in order to. D'accord ? On retrouve le to. A la forme négative, on rajoutera not. In order not to. Dans le but de. Dans l'intention de. I go to the gym regularly. In order to have a beautiful body this summer. I go to the gym regularly. In order to. Dans l'intention de. Dans le but de. Niveau B2. So that. Qui va être suivi d'un nom. Enfin, d'un sujet. ou d'un nom. So that. Et so as to. Ou so as not to. Pour ou pour ne pas. De manière à. Alors l'exemple. I work out a lot. So that I keep fit and energetic. Vous vous rappelez ? So that. Est suivi ici d'un sujet. Je l'ai mis en rouge. Enfin, c'est un nom finalement. Alors que so as to. Est suivi d'un verbe. I work out a lot. So as to keep fit and energetic. Maintenant, on apprend à exprimer la cause. Alors, au niveau A2. Because. Tout le monde le connaît. Because. Parce que. Attention. Ça n'est pas parce que vous lisez le mot C-A-U-S-E. Qui se prononce cause en français. Qu'il faut que vous disiez because. D'accord ? Donc attention à la prononciation. Because. 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 I'm tired this morning. Because I didn't sleep well. On explique la raison pour laquelle on est fatigué. Because I didn't sleep well. Au niveau B1. Il existe trois expressions. Enfin, j'en ai sélectionné trois. Because of. Là, c'est à cause de. En raison de. Thanks to. Cette fois-ci, c'est grâce à. Donc c'est plutôt positif. Alors que because of, c'est plutôt négatif. Et since. Qui veut dire étant donné que. Donc qui explique aussi une cause. Alors, petit exemple. Avec because of. I'm tired this morning. Because of sleep deprivation. Ici, on sent que because of exprime une cause négative. À cause de. En raison de. Because of. Pour ce qui est de thanks to. Cette fois-ci, c'est plutôt quelque chose de positif. I have understood this concept. Thanks to your help. C'est grâce à ton aide que j'ai compris ce concept. Since. Ou as. Donne également la cause. D'une manière un peu plus élaborée. I finally understood this difficult concept. Since you explained it so well. As you explained it so well. Ici, c'est l'équivalent de étant donné que. Comme. Ou vu que. Vu que tu m'as expliqué ça très bien. J'ai compris ce concept difficile. Au niveau A2. On account of. Due to. Given that. Owing to. Quelques exemples. He doesn't drink alcohol. On account of his health. Due to his health. Il ne boit pas d'alcool. Enfin, à cause de sa santé. Pour sa santé. Due à sa santé. D'accord ? Donc, ces expressions-là sont suivies d'un nom. Given that they were really young and inexperienced. They still managed to win the race. Given that. Étant donné que. Ok ? Et c'est la même construction qu'en français. Owing to. Qui aussi veut dire due à. Owing to the bad weather. The game had to be cancelled. Due au mauvais temps. Le match a dû être annulé. Ok ? Owing to. Moins courant. Mais ça existe. Alors, grosse partie ici. On exprime le contraste. La concession. Ou l'opposition. J'ai mis ça dans le même panier. Pour gagner un peu de temps. Alors, au niveau A2. Pour exprimer la différence. Le contraste. On a whereas. Très célèbre. Whereas. Qui veut dire tandis que. Alors que. Certaines personnes aiment la nourriture épicée. D'autres la détestent. Alors que d'autres la détestent. Tandis que d'autres la détestent. Au niveau B1. While. Veut dire la même chose que whereas. Ok ? While. Vous connaissez peut-être while. Qui veut dire pendant que. Mais ça veut aussi dire tandis que. Alors que. Le très célèbre however. Je pense qu'au niveau B1. Il faut le maîtriser. However. Qui veut dire cependant. Toutefois. Yet. Qui est moins connu. Mais très efficace. Yet. Qui veut dire la même chose. On the contrary. Et les deux expressions qui vont de pair. On the one hand. On the other hand. D'une part. D'autre part. Un exemple avec while. Pour vous montrer que c'est la même chose que whereas. Some people like spicy food. While others hate it. C'est exactement la même chose que whereas. C'est peut-être un peu plus complexe. However. My dad loves Indian food. Vous avez remarqué. Ça tourne pas mal autour de la bouche quand même. My dad loves Indian food. However. He doesn't like curry. Or yet. He doesn't like curry. Donc là on sent un peu la contradiction. Mon père adore la nourriture indienne. Cependant il n'aime pas le curry. However. Or yet. On the one hand. He loves Indian food. On the other hand. He doesn't like curry. Donc là on exprime. Deux idées un peu contradictoires. Ou contrastées en tout cas. Alors on passe au B2 maintenant. Avec nevertheless. Ce qui fait partie des mots que les gens ont du mal à prononcer. Ce qui est bien normal. C'est une drôle de combinaison de lettres. Never the less. Mon conseil tient toujours. Vous coupez ces mots là qui sont un peu trop longs. Vous les coupez en plusieurs petites parties. Ce sera beaucoup plus facile à prononcer. Never the less. Never the less. Et après vous les joignez les uns aux autres. Never the less. Never the less. Never the less. Avec la langue sous les deux devant. Never the. The less. Bref. Qui veut dire néanmoins. She was exhausted. But nevertheless. She kept on working. Ici keep on veut dire continuer. Ok. Donc elle était exténuée. Mais néanmoins. Elle a continué à travailler. She kept on working. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Conversely. A l'inverse. Unlike. Contrairement à. By contrast. En revanche. Par opposition. Ça veut dire les deux. Although et even though. J'ai fait un épisode entièrement dédié à although et even though. Je vous laisse aller le voir. Je vais le mettre dans la description. As against or compared to. Despite. In spite of. Qui veut dire malgré. Ou en dépit de. Et très rare. Not withstanding. Qui veut dire malgré. D'accord ? Nonobstant mais personne n'utilise ce mot. Quelques exemples. On va commencer avec unlike. Enfin on a vu déjà nevertheless tout à l'heure. Unlike her brother. She's good at math. Contrairement à son frère. Elle est bonne en maths. Unlike her brother. Even though she doesn't like it. She's good at math. Although she doesn't like it. She's good at math. Même si. Ou bien que. D'accord ? Bien qu'elle n'aime pas ça. Elle est quand même bonne en maths. Même si elle n'aime pas cela. Elle est bonne en maths. In spite. Ou despite. Alors in spite of. In spite of the rain. Ou despite the rain. On ne peut pas mettre despite of. Ok ? Donc c'est soit in spite of. Soit despite tout court. In spite of the rain. she kept on running. In spite of the rain. She kept on running. On retrouve kept on qui veut dire continuer. On aurait pu mettre notwithstanding the rain. Mais là on est sur un registre très formel. Voilà. Je l'ai mis pour la blague. Mais c'est vrai que c'est pas souvent qu'on utilise ce mot là. Mais ça elle mérite d'exister. Maintenant on va exprimer la condition. Au niveau A2. Ça ne vous étonnera pas. If. Qui veut dire si. D'accord ? Basique. Mais efficace. If. If you drink. You can't drive. Si tu bois. Tu ne peux pas conduire. If you drink. D'accord ? Le même fonctionnement qu'en français. Niveau P1. As long as. Du moment que. À condition que. Tant que. Unless. À moins que. In case. Au cas où. You can drive. As long as you don't drink. D'accord ? Tu peux conduire. Du moment que tu ne bois pas. As long as. Tant que tu ne bois pas. Ou à condition. Donc. You can't drive. Unless. You get. Your driving license. Tu ne peux pas conduire. À moins d'avoir. Ton permis. Ok ? Si tu n'as. Enfin sous-entendu. Si tu n'as pas ton permis. On pourrait tout à fait dire. If you don't. Mais là c'est. Unless. Donc c'est toujours un peu plus. Un peu plus élaboré. On va dire. Au niveau B2. On a deux expressions qui se ressemblent beaucoup. Provided. Et providing. Ce sont des expressions qui veulent dire. À condition que. Ou à condition de. Il existe aussi. On condition that. Je vous donne un exemple. You can drive. Provided you don't drink. Donc c'est. Voilà. C'est vraiment un niveau de langue plus élevé. mais ça se trouve. Et ça se lit. Et ça s'entend. You can't drive. Providing. You get your driving license. D'accord ? Ça veut dire donc. À condition de. Ou à condition que. Provided. Providing. Pour conclure maintenant. Quand vous avez terminé. que vous voulez finir. Et donner peut-être. Faire un petit résumé de ce que vous avez dit. Ou simplement conclure votre propos. Au niveau A2. Nous avons l'adverbe. Finally. Finally. After a long day. To conclude. To sum up. Sum up. Qui veut dire résumé. Et enfin. Au niveau B2. Last but not least. Elle est très connue celle-là. On l'utilise même parfois un peu trop. Méfiez-vous de ça. Ça fait partie des phrases que les Français aiment bien. En particulier. Pas que les Français. Mais ça fait un peu. Ça peut faire un peu désuet à certains moments. Ou un peu lourd. Mais bon. Elle existe. Last but not least. Qui veut dire enfin et surtout. Overall. Moi j'aime bien overall. Qui veut dire globalement. C'est une manière efficace je trouve de résumer un propos et de conclure. On the whole. J'aime bien aussi. Dans l'ensemble. On the whole. Et to put it in a nutshell. Qui veut dire pour résumer. Là encore. Méfiez-vous. Je parle notamment aux lycéens. C'est une expression que les lycéens adorent. Je ne sais pas pourquoi. C'est le côté imagé de l'expression. Mais pareil. Il faut l'utiliser avec parcimonie. Et ne pas en abuser. C'est comme tout. Voilà. J'espère que cette overview de tout. Ou presque. Les linking words vous aura été utile. C'est un format un peu différent de d'habitude. Vous n'avez pas vu ma petite tête. Mais vous m'avez entendu. Et j'ai essayé de commenter le plus justement possible. En vous donnant des exemples. En vous montrant la prononciation. Et en vous guidant. Surtout par niveau. Je trouve ça extrêmement important. D'utiliser des expressions adaptées à son niveau. Ça n'aurait pas de sens. Qu'un débutant utilise des expressions niveau B2. Évidemment on peut. Mais il faut y aller progressivement. Et je pense que ce classement là. Vous permet d'y voir un peu plus clair. Voilà. Laissez le petit pouce qui fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pensez à partager cette vidéo. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'élèves. D'étudiants. Qui vont peut-être passer des examens prochainement. Ça peut vraiment filer un bon coup de main. Et je pense que si vous partagez. Ça aidera à ce que la vidéo soit plus vue. Voilà. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. De Tweet de Retail. Bye bye.